L'histoire de Séraphine, chanteuse rêveuse, à Piltover où le rêve d'une personne peut contribuer au progrès de tous, une étoile aînée. Enfant, Séraphine aimait déjà la musique, et tout particulièrement les berceuses de son père. Ses chansons étaient magnifiques, mais tristes. Son père et sa mère étaient de purs oignons, et ils étaient partis pour la cité du progrès dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure. Penchés par la fenêtre de leur atelier exo-acoustique, où l'on réparait des appareils de restitution de son, Séraphine chantait en chœur avec la rue. Dans une ville aussi animée que Piltover, entre les chants des marins, aux portes du soleil, les sifflements des apprentis, et même la mélodie d'une simple conversation, Séraphine n'était jamais seule. Avec le temps, elle réalisa qu'elle pouvait percevoir les chansons privées, trop personnelles pour être entendues de tous. Et en grandissant, son don s'intentifia. Elle entendait l'âme de chaque personne, aimant ou cruel. Les rues qu'elle avait jadis aimées s'étaient transformées en une cacophonie débordante de désirs contradictoires. Comment pouvait-elle comprendre les voix si elles n'étaient pas en harmonie ? Parfois, elle se cachait dans un coin, tremblante, les mains sur ses oreilles, incapable de s'entendre penser dans tout ce chaos. Les parents de Séraphine avaient tout quitté pour qu'elle puisse naître à Piltover, et ne supportaient pas de voir leur fille souffrir ainsi. Ils rassemblèrent alors toutes leurs économies pour acheter un fragment de cristal Extech. Avec celui-ci, ils fabriquèrent un dispositif qui étouffait son oui magique. Pour la première fois depuis des années, Séraphine avait retrouvé le silence. Mais dans ce calme, elle entendit quelque chose. Quelqu'un ? Né du sang d'un braquerne, le cristal avait une conscience, une voix douce, dans un hymne de désert lointain et d'anciens conflits ancestraux, mille ans d'histoire chantait à l'unisson. Séraphine, émue et bouleversée par tous les désirs autour d'elle, lui demanda son aide. Elle était inquiète de ne peut-être pas avoir sa propre chanson. Et si c'était les voix des autres qui la définissait ? « Nous nous construisons tous avec les voix des autres », lui répondit la présence en chantant. Petit à petit, Séraphine apprit à contrôler le bruit. La voix aida Séraphine à comprendre comment ne faire qu'un avec une foule, comment chanter avec elle. Chaque jour, elle utilisait de moins en moins son inhibiteur de bruit. La première fois qu'elle chanta devant le public pour tester ses compétences, la nervosité lui noua l'estomac comme jamais. Mais elle continua de chanter et les foules continuèrent de croître. Très vite, les plus grandes salles de Piltover n'étaient plus assez vastes pour accueillir tous les fans de Séraphine. Et le public débordait dans les rues. Pourtant, quelque chose manquait, dans les foules et en elle-même. Séraphine décida de chercher des réponses dans la ville, que ses parents avaient tout fait pour quitter Zone. La première fois qu'elle prit le transporteur ex-Draulic pour y descendre, Séraphine se sentit chez elle, tout en restant une étrangère. À Zone, elle entendit des refrains de résistance et d'ambition comme en haut. Cependant, il y avait également un tambourinement de liberté qui était propre aux Zoniens. À force de passer du temps en bas, elle ressentit également de la douleur. La peur des barons de chimie qui contrôlaient tout. La haine des Pilto gâtés et arrogants au-dessus d'eux. Il y avait tant de discorde. Elle commença à se produire dans la basse ville et à écouter ce nouveau public. Les cœurs dans la foule chantaient leurs souffrances. Les deux cités-états étaient divisés par plus qu'un simple malentendu. Elle voulait les réconcilier, les réunir. Mais on lui répétait toujours le même refrain. Les choses ne sont pas si simples à Zone. Finalement, elle se sentit de moins en moins chez elle à Piltover. La voix de son cristal Extech lui avait parlé de ce que la haine irraisonnée pouvait provoquer. Et Séraphine refusait de laisser les cités qu'elle aimait se détruire. Après avoir persuadé ses parents de l'aider, elle démonta son inhibiteur. Et ensemble, ils modifièrent le cristal afin qu'il puisse alimenter une plateforme capable d'amplifier ses pouvoirs au lieu de les contenir. Cela lui permit d'entendre les autres dans toute leur complexité. Elle se servit de cette plateforme comme d'une scène et se rendit à l'entresol, entre Piltover et Zone. Alors que les gens affluaient et que les lumières brillaient tout autour d'elle, Séraphine entendit les citoyens des deux mondes se réunir pour écouter. C'était une nouvelle chanson. Elle ne parlait pas simplement de compassion, mais d'unité. Ce n'était pas parfait. Ça ne le serait peut-être même jamais. Mais sa voix avait de l'importance. Ainsi, Séraphine réalisa qu'elle pouvait peut-être aider les autres à trouver eux aussi leur voix. Séraphine est désormais la plus grande célébrité des cités sœurs, Piltover et Zone. Aidée par ses pouvoirs et sa plateforme Extech, elle amplifie les voix de tous avec un optimisme rafraîchissant. Grâce à elle, tout le monde compte, particulièrement ceux qui souffrent. Ces gens l'inspirent et elle fera tout pour les inspirer en retour. Sous-titrage Société Radio-Canada